Allo ! Comment allez-vous les amis ? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, moi ça va ? J'espère que tout se passe bien Un bon petit RP Admin Et cette fois-ci on va voir Nikos les gars qu'on a jamais eu Et j'ai peut-être une très très grosse annonce à vous faire enfin depuis le temps Allo ? Je suis à l'heure quoi Oh déjà, tu m'avais dit déjà à la base, c'est ton premier message Je vais relire ton premier message Demain je voulais faire un RP Admin vers 18h30, ça te chauffe ? Ah ouais c'est vrai 18h30 En plus c'est 19h, vraiment je l'ai fait à 19h depuis 1000 ans les gars, vraiment Pourquoi j'ai dit 18h30 je sais pas mais... Donc tu m'as dit 18h30, ensuite j'ai vu ton tout et tout c'est marqué 19 Et ensuite j'ai vu ton stream où tu m'as dit 19h30 et 45 Je l'ai baisé de fou J'ai vraiment eu 3 salles 3 ambiances Du coup, j'espère que tu vois bien frérot, on est parti pour un petit RP Admin En vrai j'en ai jamais fait et j'en fais pas beaucoup avec les staffs en général Enfin j'ai peut-être fait avec Furax une fois Avec Viggy aussi là ? Ouais si Viggy je l'ai fait quand il est passé Admin Si je l'ai fait avec Furax, tu vois par exemple j'ai jamais fait Crylettre comme ça et tout Parce qu'en vrai, genre Viggy c'était bien de voir juste ce qu'il gérait et tout Au sein du serveur et Furax c'était plus pour le truc flic tu vois Donc, en vrai, à la base C'est une interview, je dois répondre à des questions ? C'est pas vraiment une interview mais on va discuter un peu du serveur actuel déjà Ah oui j'ai fait avec Thomas Ouais en vrai les gars on commence à avoir fait quasiment avec tout le monde Franchement tu sais que parfois je me pose, je me dis putain RP Admin qui je n'ai pas fait ? Space, oui mais Space c'était pour l'event aussi qui nous expliquait l'autonomie et tout Mais ouais c'est vrai que j'ai quasiment fait avec tout le monde Du coup voilà, on va voir un petit peu déjà ce que toi tu gères sur le serveur déjà en tant que staff parce que toi t'as un autre truc Et après on va parler un peu de l'illégal tout ça tout ça J'ai peut-être une très grosse annonce à faire les amis à la fin de ce RP Admin Ça fait longtemps que je vous en parle Ah c'est vu que tu m'as dit MP là au sujet du gang ? Ah merde du coup t'as spoil, il est chiant ce mec T'avais déjà dit un peu non ? Non j'ai rien dit du tout mais du coup les gars vous ne savez rien mais vraiment rien, rien de cette info Même Nico je pense il sait mais même le staff flashback n'est pas totalement au courant Dis-moi MP, dis-moi MP, dis-moi MP Ah si je crois que je sais je crois, dis-moi quand même mais je crois que je sais oui Bah si tu sais c'est que par le biais de Thomas et où est qui ? Hum ça là ? Oui voilà Ah ok, ok Ok voilà, du coup Ah du coup je sais vraiment ? Ouais tu sais, bah après les gars, après est-ce que tu sais vraiment en détail genre ce que ça va être ? Euh ouais d'ailleurs je crois que je vois, ouais Ok bah je vais pas le dire au stream du coup voilà, no leak Mais en gros les gars, je vais vous donner une grosse info à la fin du stream, ça fait Euh allez ça doit faire un an et deux mois qu'on est dessus Euh donc ça, je vous en parle genre c'est vraiment l'annonce d'une annonce Je vais vous dire, il va se passer ça Parce que pour le moment j'ai pas de date précise, il y a encore des choses qui se font Et voilà, ok les mecs ? Donc au moins vous savez, on a parlé à la fin, uniquez vos mères Bon en vrai déjà depuis quand t'es sur le serveur ? Je crois depuis presque le début hein, encore un Depuis le day one Depuis le day one ? Ouais Ah c'est vrai que toi t'es un ancien J'ai eu la période pendant deux mois où je suis parti sur split et que je suis revenu Mais sinon depuis le day one je suis là ouais Ah ouais la période où t'as été un gros gros fils de pute si je me souviens Mec il trage juste ce qu'il chose au serveur Non mais regarde, t'as raison parce que pendant un ou deux mois j'étais un fils de pute Mais je préfère être pendant un ou deux mois durant toute ma vie Tu vois ce que je veux dire par rapport à toi en fait Ah ouais par rapport à moi ok Non mais en vrai je me dis Non mais en vrai parce que t'as suivi l'équipe avec qui tu bossais et tout Et genre après je suis le temps que tu peux te répondre Je sais pas si je t'ai déjà dit ou Moi je sais que j'en ai déjà parlé en stream donc c'est pas un problème J'avais même fait une vidéo à l'époque Mais est-ce que tu veux que je t'explique pourquoi ? Vas-y vas-y parce qu'en vrai moi j'ai pas l'info Est-ce que t'étais dans le staff en ce moment ? Si 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 j'étais dans le staff quand t'es revenu Ok je me souviens Non avant quand je suis parti Ok alors en gros c'était une période où pour le staff c'était un peu compliqué Dans le sens où à ce moment là Aaron et moi on gérer l'intégralité de deux Enfin on gérer l'intégralité t'as capté quand en gros on faisait tout Et il y a beaucoup de staff qui disaient pas qu'on se peut Fin V2 c'était chaud genre il y avait vraiment que toi et Aaron quoi Voilà et même avant qu'on parte début V3 parce qu'on a quand même setup la V3 Genre on a charbonné sa mère avant de partir On voulait pas partir en laissant la V3 se faire partout partout le monde Parce qu'on savait que ça allait peut-être être la merde tu vois Donc moi je suis dans une situation où bah je commence à A être au semi burn out parce que vraiment je passais mon temps à faire du staff C'est horrible ça les gens se rendent pas compte à quel point quand je fais du staff H24 Ça te dégoûte de tout jeu ou ça peut te faire vraiment burn out en RPG Exactement et en fait à côté du coup bah ça bossait pas forcément pour certains Maintenant ça a changé pour certains et du coup bah j'en étais au bord du burn out Et là on me propose un projet donc moi je me dis bah quelque chose qui va me vider la tête Quelque chose qui va me faire découvrir une nouvelle chose aussi Parce que moi j'ai commencé sur Flashland sauf qu'il y a eu la session flashback directement Donc j'ai joué que sur flashback Oui j'ai fait le même délire là c'est vrai que pour le J'avoue que là en fait Split c'était un peu plus j'ai life C'est à dire beaucoup plus Enfin moi il y avait pas le truc flashback flashland Tu sais le truc un peu fun familial J'ai life c'est vraiment serveur A pied avant d'être dessus tu vois ça avait l'air prometteur Dans le côté de l'or etc tu vois Avec le derrière du mur et tout C'était une bonne idée ça Ouais vraiment ouais C'était une très bonne idée Et à côté du coup bah au moins du coup j'ai on va dire que j'ai moyen de découvrir autre chose De découvrir quelque chose que j'ai jamais connu donc de commencer un nouveau projet dans la gestion De voir comment ça se passe, de découvrir de nouvelles personnes, un nouveau lord, des trucs comme ça Et bout à bout bah ça m'a pas forcément plu Et je suis revenu mais la base principale c'était un peu pour éviter le burn out tu vois Ok ouais même genre c'était pas par rapport aussi aux affinités genre vu que t'étais pote avec Aaron et tout Non parce que c'est même pas Aaron il me semble qu'il m'avait proposé le truc A l'époque c'était directement Loli il me semble qu'il m'avait call Ouais Mais Aaron il y allait en même temps donc on en avait discuté mais il a pas influencé mon choix quoi Ok 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 stylé Et bah en tout cas t'es revenu sur flashback et là ça fait un moment que tu es Du coup ouais depuis le day one ouais c'est vrai que toi je me souviens de toi genre vraiment à l'ancienne Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de staff d'ailleurs actuel Je pense y'a que toi moi celui d'Ena Thomas qui était là depuis le day one Day one dans le staff l'actuel ? Ouais Euh je crois ouais 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 je pense y'avait que ça Euh du coup ouais c'est vrai que toi ça fait un moment que t'es sur flashback Et là bah on est sur la entre guillemets V4 Enfin on est sur flashback tu vois on a enlevé les trucs de V1, V2, V3 et V4 Mais c'est vrai que pour se rappeler d'un arc c'est toujours bien Euh toi c'est quoi la période déjà que t'as préféré selon toi Genre peut-être pas le prime du serveur parce que le prime du serveur en vrai ça concerne tout le monde tu vois Mais le moment que t'as le plus aimé genre Euh le moment que j'ai le plus aimé Bah en termes de renouveau Euh pour beaucoup bah ça a été V2 si on parle que de renouveau par rapport à changement de map Changement de méta etc Même si je trouve que la V2 au début c'était très 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 bien Et que c'est vite parti en couille Ouais ouais exactement Euh mais le début V2 c'était vraiment masterclass Euh en termes de renouveau et sinon mes périodes préférées en vrai moi j'ai pas de période préférée tu vois Ouais en fait pour moi c'est genre euh C'est genre c'est tout en bien Mais euh ce que j'ai préféré c'est plus euh C'est un peu égoïste mais c'est plus par rapport à mes persos tu vois Ouais bah oui oui non mais c'est totalement ça hein Dont je te parle c'est genre vraiment le Tu vois moi je sais que par exemple à des moments que j'ai préféré C'est Trix et Skittles et pourtant Trix bon la V1 c'était quand même vraiment incroyable Mais tu vois Skittles c'est pas forcément là Où le serveur c'est le mieux tenu en vrai de vrai Y'a eu des périodes où on a eu des meilleurs groupes Des meilleurs euh Tu vois enfin genre y'a eu mieux Mais Skittles moi c'est juste genre parce que l'histoire était masterclass Et que tous les astres étaient alignés pour que ce soit un bon perso Ah bah si c'est ça alors moi c'est pareil du coup ouais c'est V2 V2 avec Gordon à la DOA ouais Ok donc toi t'étais euh Bichou qui dit flashback V1 Mais tu sais que Bichou je suis 100% d'accord avec toi Non flashback V1 était exceptionnel bien sûr Moi flashback V1 c'est y'a jamais eu mieux En vrai malheureusement et c'est dommage qu'on n'arrive pas à revenir à ça Mais pourquoi on n'arrive pas à revenir à ça En vrai de vrai c'est juste que euh C'est genre tout le monde s'est séparé tu vois Tout le monde s'est séparé Chacun dans son coin tu vois C'est que c'est pas normal qu'on n'arrive pas à revenir à un stade V1 Sachant que maintenant on peut faire mieux tu vois Genre V1 t'avais l'envie d'avoir un go En fait niveau dev t'as tellement de moyens de faire comme la V1 mais en mieux Pour rattraper un peu un prime t'as vu Mais même c'était les mentalités comme Jiyu là dans le chat Tu sais genre la mentalité Y'avait pas de mapping pas de dev pas rien tu pouvais rien faire Genre vraiment on faisait des events Même je me sens ils avaient fait un event Pékin Express C'était mal fait tu vois genre c'était Juste des trucs avec les outils de GTA Mais genre juste les gens ils étaient là pour le fun et tout Y'avait tellement pas d'ego Mais c'est vrai que du coup Je pense que déjà TikTok et tout A l'époque c'était moins connu et tout Bah même pas du tout Et c'était surtout plus fun tu vois Donc là ça s'est démocratisé Un peu le comportement des joueurs et tout Mais pour moi genre c'est vraiment Le fait que ce soit devenu un business tu vois Genre c'est devenu un business Donc tout le monde un peu bah déjà y'en a qui se sont séparés Ca a créé des embrouilles entre des gens Ca a niqué des amitiés Et tu vois bah je sais pas hein Toi comme moi tu vois qui vivons du stream Euuuu Enfin toi tu vis du stream je suis pas fou Ouais Ok Toi comme moi qui vivons du stream Demain on a un perso masterclass Qui nous fait monter en viewer de fou Tu vois t'as un perso vraiment Tout le monde le suit Parce que t'es le centre du serveur T'es trop important T'as des scènes de fou T'as un background de fou Bah demain Euuuu Genre un mec qui va venir te mord RP et tout Absolument Euuuu Tu vois ça va te niquer ton business Entre guillemets tu vois Donc c'est ça qui est con Mais ce que comprennent pas les gens C'est que Les vrais streamers qui percent dans le RP Tu vois les vrais mecs qui Bah comme toi ou moi tu vois Qui vivons de ça C'est des mecs qui sont bons Genre peu importe le perso tu vois Toi tu peux faire illégal SASP Euuuu Gros chien Tu peux faire même un chat T'auras un meilleur RP que 80% des serveurs tu vois C'est logique parce que Tu vois ce que je veux dire Tu vois ce que je veux dire Donc c'est ça que ça nique un peu le truc Ok autre question Est-ce que tu penses qu'il va y avoir flashbacks sur GTA 6 Et est-ce que tu seras là Alors est-ce qu'il y aura flashbacks sur GTA 6 Moi ce que je sais Tu sais qu'on a jamais posé la question En vrai Ce que je sais C'est que Eki se gratte l'éven Ouais bah oui Il m'a expliqué que sur son café Tu sais la mousse du café Là il faisait un dessin du logo de GTA 6 Bah tu m'as ôté les mots de la bouche Il s'est tatoué le logo de GTA 6 Je pense que En tout cas il fera tout Et on fera tout Pour que ça arrive Et est-ce que je serai là Bien évidemment Tu sais Attends On parle quand même de Nibar en 4K hein C'est les seules leaks qu'on a eu depuis d'ailleurs C'est vraiment terrible Mais euh Ouais nan c'est vrai qu'on a jamais J'en ai jamais parlé à Thomas Ou Enfin si Eki en vrai c'est logique Mais j'en ai jamais parlé à Thomas S'il voulait faire flashbacks sur GTA 6 Ou s'il voulait Tu sais peut-être qu'il voudrait Que ça s'appelle autre chose Genre peut-être Alors par contre Flashbacks sur GTA 6 Ouais Maintenant le nom c'est vrai Que pour moi le nom Ça serait un peu le moment de Après Flashbacks je trouve Ça nous va bien Ouais ça nous va bien Mais est-ce que Pour un renouveau On changerait pas le nom ? Ouais ça me choquerait pas Ouais moi non plus ça me choquerait pas En vrai c'est C'est pas quelque chose d'anodin Genre ça serait peut-être Quelque chose qui Qui arrive Mais en tout cas voilà Ce serait bien Que Après moi je pense qu'il sera jamais Comme GTA 5 Comme ça a été Puisque voilà maintenant c'est un business etc Et je vous dis Chacun aura son serveur Il y aura plein de gens et tout Euh T'en penses quoi De GTA 6 là Un peu des leaks qu'il y a eu Parce que chaque y en a Ils ont été déçus Il y en a ils ont été heureux Il y en a entre les deux Tu vois T'es à hauteur de mes attentes En vrai bah de ce qu'on a eu ATM moi j'ai essayé de regarder Quand même dans le détail tu vois Genre même que ça soit le trailer Même avec Kiki On l'avait analysé il me semble On l'avait regardé Et en vrai Moi c'est exactement ce que j'attendais S'il y a des gens qui se sont plaints Je sais pas ce qu'ils cherchaient exactement Autant qu'ils restent dans la vraie vie quoi Plutôt que de chercher dans un jeu Ouais Mais euh En fait directement Rien qu'avec le trailer Tu capes tous les différents environnements Les Bah ce qui est bien c'est qu'il y a plusieurs villes quoi Ouais c'est ça Tu vois sur Los Santos malheureusement T'as vraiment la ville Et le nord Genre t'as deux petites villes Paleto Sandy Shore Vite fait Grabseed Mais c'est de la merde tu vois C'est la campagne Alors que là ce qui va être bien C'est qu'il y aura genre vraiment une grande ville Mais il y aura d'autres grandes villes tu vois Donc euh Il y a des Wesh Il y a des trucs à faire de fou tu vois Donc je pense que ça va être bien Wesh c'est quoi ? C'est quoi train de kappa doré ? Ouais je l'ai eu récemment moi aussi Wesh En gros c'est un truc qui arrive à la torment C'est rare genre Ouais c'est rare Et en gros ils peuvent débloquer des émotes exclusives Genre le kappa doré Par exemple On peut sub ou que les petits ? Ah là si vous voulez vous sub les gars Je suis blasé c'est le moment là C'est une dinguerie wesh 3 minutes Parce que vraiment c'est des C'est super rare de les avant je crois Et c'est le seul moyen d'avoir l'émote kappa doré Kappa doré wesh les gars La dinguerie Bref voilà bah c'était juste la petite parenthèse Et euh ok 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 bah j'étais à 6 moi je suis hype en vrai Y'a plein de choses à faire Après ce qui est dommage C'est que la culture gang à Miami C'est pas ça quoi Genre en gros Connaissant un peu les US T'as East Coast plus New York Chicago Philadelphia Tout ça tout ça là Mais j'avoue Miami c'est pas hyper gang C'est pas hyper gang c'est plus orga Au contraire c'est plus les mecs en costard C'est plus En vrai ça dépend C'est une plaque tournante quoi Moi t'es déjà allé à Miami toi ? Non jamais J'y suis allé 2-3 fois Ouais j'avoue 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 Non je me disais bien ouais Non en vrai moi vis-à-vis du trailer T'arrives à capter un peu le délire que ça va être Ça va être pour certains endroits Bah t'as vu par exemple le garage de carouage là À un moment dans trailer on voit un carouage c'est tout Y'a des gens ils rentrent dedans et tout Bah tu vois le délire que pas loin déjà tu vois C'est une zone de quartier Et puis c'est beaucoup plus dans le délire gang Par exemple bah Genre t'as vu Rassemblement en voiture Bah comme dans les films ou autres A Miami c'est Rassemblement en voiture Sur un gros carrefour Ils sont en cercle Ils font des drifts au milieu Merci Brasco merci et Wax C'est plus le délire là C'est pas le délire agressivité Genre Liberty des trucs comme ça Ouais c'est pas le même délire ouais C'est pas le même délire C'est le mental différent mais je pense que ça va Moi pour le coup j'ai pas doute là dessus Que ça va être ça va être bien Et moi j'avoue que je préférais le délire Enfin après moi c'est personnel C'est vraiment le délire West Coast Los Angeles c'est vraiment mon délire préféré Personnellement en terme de gang Bah moi Snoop Dogg tout ça Tupac c'est vraiment la dinguerie Moi ce qui commence à me gêner ATM là sur le serveur C'est les noms de gang tu vois Ouais ouais aussi ouais En frère on va passer des noms Des noms de partout Tout le temps des noms différents En fait ça en devient limite Alors c'est le RP Mais ça en devient où ça a plus de sens tu vois Genre le nombre de noms de gang qu'on a eu Du dealer West Coast C'est un délire Et ça se change tout le temps Et en fait là on commence à aller Surtout que personne s'est vraiment bien joué au final Malheureusement Oui c'est ça mais regarde Imagine un perso qui a un an Sur le serveur là Y'en a ils ont des persos depuis plus d'un an là Mais dis toi que frère Ils ont vu au moins une quinzaine de noms différents C'est-à-dire qu'en est à San Andreas Mais il y a eu 15 noms différents Même en flic En flic tu regardes les chanel DOA Le nombre de gangs c'est abusé Mais c'est ça Alors que frère Merci j'y ai le taille Pour ceux qui sont là depuis longtemps Euuuuh merci C'est RAFOX encore plus 10 sub RAFOX 25 sub Il y a eu au moins un 15 20 Pour moi Le seul délire qu'on aurait du faire Avec le dealer West Coast On veut le prolonger Et que ce soit pas usant C'est que Je n'ai pas à 1500 sub Il y a l'album de Belly Je ne sais pas Admettons hein Seagang West Coast Il garde le même nombre Et les gens reprennent le nom Tu vois Ça a plus de logique C'est ce que je voulais faire En gros c'est ce que je voulais faire Sur la V4 Je voulais faire un slot prédéfini Parce que c'est ce qu'on faisait avant Sur GTA Genre même sur G-Life et tout C'était quand les Lost ils wipaient T'avais en staff qu'ils faisaient une annonce Le slot des Lost est à reprendre Et après les gens ils faisaient leur lore autour Des Lost Tu sais Alors voilà notre chapter Ça tourne autour de l'ancien président Qui était raciste Donc on est raciste Tu sais ils faisaient un truc Ils inventaient leur propre lore Mais c'était le même groupe Ouais c'est ça Et puis même tu peux partir d'un délire Si il y en a un qui veut On va dire prendre la suite entre guillemets Mais repartir de zéro Ça peut être très bien Je sais pas admettons les Je sais pas si ils bloquent Bah c'est les petits qui reprennent Admettons mais quand je dis les petits Tu vois c'est un autre groupe entier C'est pas les habitants Mais genre ils repartent du même principe Que c'est toujours les cibox C'est trop bien ça Mais ouais ouais Globalement c'est En vrai on est bien On est pas au prime hein On est loin du prime Ouais on est loin du prime Ouais ça c'est sûr mais C'est jouable et c'est Moi je trouve quand même Qu'on a bien rattrapé Franchement la version immonde Qui était la V3 Genre vraiment Après le Bah quand Split est arrivé et tout Du coup à cette période là Qu'on a refait toute l'équipe du staff et tout Là c'est certainement la pire version de flashback que j'ai connue Elle a duré un an et demi Elle était horrible Y'a rien eu de bien Même euh Les seuls trucs qui a eu de bien C'était un peu l'époque euh Et encore et encore Favelas, Ganton, Gboys tout ça C'était ok tier Et encore C'était vraiment full tryhard C'était vraiment pas ouf Mais euh Les trucs de Flores, Cube Après Cletus et tout ça Pour moi c'était vraiment Une des pires versions de flashback C'était Y'a eu que de la merde et tout C'était genre c'était vraiment pas ouf Là je trouve tu vois V4 franchement c'est assez bien Mais c'est sûr que voilà Moi je pense qu'on ne retrouvera jamais un prime Comme on l'a eu à la V2 Parce que découvrir une nouvelle map C'est exceptionnel C'est pas impossible Et ben Je te jure que c'est pas impossible Je pense que Enfin en tout cas moi me concernant Je pense que j'arriverai jamais à retrouver la hype avant GTA 6 Impossible Genre y'aura que 6M qui me fera Qui me fera vraiment Me connecter à 14h et stream à midi tu vois Genre vraiment Et... Je pense vraiment la sortie de GTA 6 les gars vous allez en entendre parler Mais euh... Mais voilà ok bah c'était un peu les questions que j'avais Et toi du coup attends juste pour que les gens ils sachent Euh... Tu gères un peu quoi dans l'équipe du staff de flashback ? Grosso merdo ? Euh... Bah le civil Le civil en vrai euh... Ouais c'est ça Alors on va dire que Là je vais consacrer on va dire Admettons sur 100% de mon temps Je vais consacrer on va dire peut-être 35 au SSP tu vois Mais je garde quand même le truc à côté Et j'ai allé à l'auto-école vu que je me suis euh... Je me suis merde euh... C'est trop bien ça Mais si on va dire euh... Comment on dit Les cracks qui gèrent ça sont vraiment trop marrant Ouais franchement là j'ai... Il y a des bonnes personnes qui travaillent Je suis content ça se passe bien Mais si je me suis porté un peu garant tu vois Ouais En tout cas j'ai dit si vous voulez je le prends Et j'en prends la responsabilité si c'est pas actif Mais d'ailleurs c'est ce qui serait bien Pour que l'auto-école elle tourne bien C'est des suspensions de permis hein Mais bah justement c'est déjà le cas C'est juste que moi j'ai fait une annonce conflique Regarde Alors ce que j'ai fait au WSASP c'est Lorsque j'ai sorti l'auto-école J'aurais dit l'auto-école est de retour euh... Vous êtes à présent bah... Vous pouvez vous permettre de retirer plus facilement des permis Ouais genre par exemple je sais pas je fais là tu vois le truc de... Où j'ai l'infir là Où je conduisais comme un fou J'aurais dit des permis de conduire évidemment pas pour de simples contrôles Oui bah oui Mais euh... Si c'est un cas connu répétez Retirez le permis de conduire Ouais même regarde là j'ai... J'ai fait une flika Je me suis fait choper Pourquoi bah j'ai une conduite de fou J'ai fait des mules, des sauts, des... Des cassages de... De... Barrières et tout Bah en vrai je pense tu... Tu m'enlèves le permis Après c'est chiant moi sur le coup je vais me dire c'est chiant mais... C'est bien tu fais une scène auto-école Après tu y vas Après si l'auto-école est perma-fermée ça c'est chiant Mais de ce que je vois en fin de cas... Non vraiment je te jure elle est tout le temps ouverte Et puis on a un channel sur le truc SSP Moi j'ai demandé à l'auto-école Et quand ils font passer un permis C'est un peu comme un recensement Ouais ils écrivent Bah euh... Ils écrivent dans un channel dédié Et pareil nous quand on retire le permis du coup on leur met à eux Comme ça eux on leur met nom, prénom, numéro Eux ils se permettent de contacter à l'auto-école Pour que ça leur fasse une scène où ils gèrent un rendez-vous Bah ils appellent la personne qui a perdu le permis pour lui proposer un nouveau rendez-vous Et nous sur la suspension par exemple on va marquer la raison Genre 48 heures Et la personne elle va l'appeler pour lui donner un rendez-vous du coup dans 48 heures Ah c'est bien ça ça c'est super Ouais franchement l'auto-école là je la trouve super clean Ouais c'est bien Je suis allé c'est bien rigolé Mais euh... Je vais faire un rappel au flic qui... Parce que je leur ai dit d'enlever les permis mais j'ai l'impression qu'ils sont enlevés pas tant que ça Ouais j'en ai jamais vu de se faire enlever c'est pour ça que je te dis ça Et je trouve que c'est une bonne idée ça ferait... Ça donnerait du jeu à l'auto-école Parce qu'une fois que le mec a passé le permis bah ils ont un autre à faire quoi Et ouais et si juste t'avais quelques noms de joueurs euh... Pour toi les meilleurs joueurs actuels hein Je te parle de l'actuel pas all-time Euh... des joueurs euh... Là actuel avec lesquels t'aimes jouer Alors je te dirais pas un de chaque catégorie mais... Alors... J'en ai déjà... J'en ai quelques uns et j'en ai... J'ai découvert une masterclass Ouais tu vois il y a des découvertes parfois Moi je vais entendre son pseudo peut-être je vais me dire Ah... Alors elle joue au SSP Nord Elle s'appelle Roseclane en RP Euh... Alors ça c'est bizarre on dirait oui mais c'est parce que c'est sa meuf en RP Non il y a pas que ça Genre c'est un plaisir de foutre jouer avec Elle est trop dans son perso Genre... Genre elle est trop dans son perso Elle a vraiment un délire tu vois Genre le perso a vraiment un délire que t'arrives à capter Son base HRP je pense que c'était Marie-Amélie ou un truc comme ça Ouais C'est trop agréable de jouer avec Mon perso en RP Moi je connais pas j'ai jamais vu Il la trompe tu vois C'est à dire mais HRclay je trouve que vraiment c'est une joueuse Je l'ai jamais vu avant Et je kiffe de fou RP avec elle Elle est trop marrante Elle a un vrai délire J'essaierai de faire gaffe Son perso il s'appelle Rose in game Ouais Rose ouais Ok Et ben je connais pas mais c'est un pseudo à connaitre Et dans l'illégal t'as quelques noms ou pas ? Genre des mecs qui t'aiment bien jouer Ou alors des mecs qui t'ont choqué sur la version Vraiment t'es en mode putain ils sont vraiment forts Moi Découverte illégale en vrai y'aurait Geekos Ouais pas forcément des découvertes Même des mecs que Genre je sais pas j'étais une connerie Ah et note si t'as Je sais pas il a fait quoi comme illégal sur la V4 Pas grand chose à part Vato Mais si genre tu te dis ouais Toujours un plaisir de jouer contre lui tu vois Bah c'est vrai que Geekos en vrai c'est pas mal Bah déjà Geekos ça je maintiens le choix En vrai Geekos franchement en terme de genre c'est C'est un très bon roleplayer je trouve Ouais c'est pas mal ouais j'aime bien aussi Heuuuuhm Sinon là y'a pas de nom qui me vienne en tête J'essaie de trouver un nom heuuu Heuuuuhm Sur la version depuis quand ? Est-ce que je compte euh Depuis V4 Depuis V4 Même Ward du coup ? Ouais 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 bah même avant Ouais même avant Ward Je sais pas ce que tu faisais avant début V4 mais Mais moi je sais plus Ouais je sais plus Heuuuuhm Un joueur comme ça ? Genre euh je sais pas par exemple Baking Baking en Ward Moi je trouve il était vraiment bon Heuuuuhm Baking euh Moi le seul point qui m'a dérangé c'est le fait que son personnage c'est celui de la V2 il me semble En tout cas il ressemblait beaucoup à celui de la V2 Ah oui c'est vrai t'étais Rifa Il vient de me dire du genre Heuuuuhm Ah oui j'étais Rifa ouais Heuuuuhm Non Baking euh Ça aurait pu mais je le connaissais bien le joueur et il m'a pas genre t'as vu genre il joue bien mais il m'a pas euh Moi je pense que c'est la V4 c'est justement là où les joueurs illégaux moi ça m'a fait plus changer d'avis sur plein de gens et que ce soit en bien ou en mal Il y a plein de gens j'ai changé d'avis et j'ai eu plein de découvertes et tout tu vois donc euh Ah bah si bah attends mais je suis un ouf bah toujours en découverte mais en fait là c'est trop sur l'arc actuel que j'ai découvert des gens j'aurais pas d'autre base à donner mais genre au bloc genre euh je sais pas comment il s'appelle HRT mais genre euh Comment il s'appelle Merde Denis Denis Barzell là où où les lignes de la tête des haut blocs là Ouais je crois Mais c'est pas euh C'est un mec des roues ça Le Barzell là c'est Ouais c'est Medoc Duchenne et Denis franchement ils sont vraiment bons de lire et même t'as vu moi j'aime trop les gens qui jouent avec les émotes t'as vu les gens qui font des émotes qui bougent en même temps qu'ils font des discussions j'aime trop ils le font et genre t'es trop dans le délire quand t'as une scène avec eux même si elle semble pas sérieuse elle est sérieuse tu vois elle a un fond la scène même quand y'a pas grand chose tu vois Je trouve eux deux c'est des bonnes découvertes mais sinon j'ai pas de blast qui me... qui me viennent en tête quoi Ah c'est Medoc et Mugul ils s'appellent les deux Ah je vois c'est qui Mugul c'était bah il était dans ton groupe Ward non ? Ah non il était Rainwater, t'es Rainwater et... Et Medoc il était dans le Golorgaslu et... bref ok bon bah c'est bon ça marche J'ai pas euh... Ok ok bon ça marche Tu vois des gens qui sont sortis du lot en fait y'a plein de gens avec qui j'ai aimé jouer mais y'en a pas qui ont sorti du lot à part les 3 mots que j'ai vintes de donner là Ok ok intéressant Bah après ouais c'est vrai que t'as... T'as fait quand même pas mal d'illégal donc c'est... mais après c'est vrai que t'étais souvent avec des mecs... Genre Twinsy tout ça c'est entre guillemets des valeurs sûres quoi tu les connais tu sais qu'ils sont forts depuis tant donc ils te choquent plus genre Oui voilà c'est ça eux ils sont très bons mais tu sais je fais pas euh... Oui t'es plus choqué de les voir être forts genre c'est logique Oui voilà c'est ça Je capte je capte ok bon bah c'était la dernière petite question que j'avais et euh... Et toi ? Moi en vrai euh... Beaucoup hein moi j'ai eu beaucoup de découvertes et beaucoup de glowdowns On va pas parler des glowdowns mais des glowup Bah déjà ouverts j'ai découvert euh... Sabri Patachienne Mais il m'a choqué Patachienne Je le savais pas aussi fort en RP Patachienne Samzer Sabri Donc l'élite des ouverts Euh... y'a eu euh... Là même pointé en vrai y'en a qui me... qui me bluffent un peu quand même euh... Je pensais être euh... moins fort et tout tu vois euh... Genre Samia déjà tu vois j'aime bien Moumoud aussi j'aime bien Euh... Ouais Beerus aussi qui m'a bien choqué Bon après c'est juste aussi plein de noms tu dois même pas les connaître Attends un orga qui d'autre m'avait... j'avais bien kiffé Euh... Eiza Je te jure Eiza c'est vraiment ma découverte je pense J'aime vraiment bien Après Eiza il commence un peu trop à devenir tryhard là Ouais parce que ce que je disais ouais euh... je sais plus à qui je disais ça Il commence à devenir un peu euh... Mais Eiza ouais très bon aussi Y'a des moments en fait y'a des moments où il me surprend Et euh... à côté je sais pas je vais ouvrir TikTok et je vais voir des dingueries tu vois Ouais ouais bah ça tu vois c'est un peu Eiza là en ce moment il est en train de devenir un peu ce que j'aime pas Mais euh... vraiment bah découverte de fou moi j'ai un background en commun avec lui et tout j'aime trop donc euh... c'est bien C'est vrai que ouais j'ai l'impression qu'il est... il commence à rentrer dans ce mood de compétitif un peu de GTA et c'est bizarre c'est dommage Donc ouais après moi aussi A des moments en fait je pense que c'est le jour et la nuit tu vois genre y'a des jours c'est pas lundi il va se sentir bien ou je sais pas tu vois Lundi va se sentir bien le mardi aussi mercredi va partir en coude pour une oison x ou y tu vois je sais pas Ouais ouais c'est... Mais euh... moi et ça je sais que s'il se focus il peut être très 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 bon hein Vraiment voilà après c'est à peu près mes découvertes aussi euh... 77 Vontages j'aime bien Ouais Y'en a j'ai bien kiffé au début mais qui m'ont vachement déçu par la suite Euh... Hora et Not franchement pas grand monde Ah si ouais si si Mouchou, Soura, Tijma Trois joueurs aussi qui m'ont bien bluffé euh... par leur niveau Bah voilà y'a en vrai y'a pas mal hein Y'a pas mal de mecs Mouchou c'est 71 je crois ou c'est plus au SASP C'est Olivier là c'est que vous appelez Olivier Bah moi j'ai bien aimé son perso aussi parce que mine de rien bah c'est un perso flic mais il avait un vrai délire où vraiment son perso... Ouais il est un délire c'est une victime Bah ça oui déjà Mais ensuite genre le rapport qu'il avait avec les gens du Nord c'est que vraiment genre il était trop dans le truc Trop dans le délire Ouais même en haut de cas s'il a été vraiment C'est du voyage du Nord il mettait un masque genre au dispatch il avait toujours... En fait il avait toujours les bons petits commentaires bien placés euh... Moi j'aime bien j'ai bien aimé aussi ouais 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 franchement ouais c'est... c'est un bon joueur et même moi je le connaissais plus à l'ancienne et à l'ancienne c'était vraiment... Il y a eu une époque où c'était vraiment un god du RP genre vraiment très très fort sur Ad Astra Après sur G-Life c'est devenu un try harder et là c'est revenu à l'époque Ad Astra un peu et ça j'aime bien Et B-Boy aussi ouais B-Boy il m'a pas mal bluffé Fana en vrai pas plus que ça moi Fana je le connais depuis très longtemps je sais qu'il est très fort donc ça me choque pas vraiment Mais par exemple B-Boy tu vois euh... Moi B-Boy les seules fois où j'ai eu affaire à lui c'est dans les tickets pour le ban quoi Et donc... Donc B-Boy je... Il a un bon euh... genre tu vois son perso censé par exemple tu sais que c'est un perso qui va être drôle ça va être machin Ouais Mais moi quand j'ai eu interne directement quand je le vois en flic Bah il a quand même l'expérience t'as vu il a fait quand même un perso qui est devenu lieutenant à l'époque Il connait bien le métier de flic à la mort Et euh... tu vois que l'expérience derrière son perso tu vois quand même donc je trouve ça super intéressant Ouais mais c'est un ancien lui de Fana il joue depuis très longtemps Mais ouais ouais non il y a des... il y a beaucoup de gens euh... que j'ai découvert moi C'est pour ça que j'ai dit il y a plein de pseudos ils sont sortis comme ça moi j'étais en mode... J'étais en mode bien choqué même Medoc bah du coup les deux mecs que tu dis là Medoc et Mugul là les deux mecs au bloc Donc euh... donc ouais mais voilà c'était à peu près tous les noms que j'avais Bah en tout cas frérot euh... merci euh... merci euh... merci à toi d'être euh... d'être venu pour ce petit RP admin Bah de rien là ça me fait plaisir Et euh... si vous voulez voir les amis les aventures de Nikos sur Twitch bah c'est Nikos comme ça se prononce N-I-K-O-S Et euh... il va y avoir son... son lien dans le chat les amis n'hésitez pas à aller euh... Allez le follow déjà bah sur Twitch et après vous verrez il fait il fait pas mal de contenu Il enlève tous les jours sur Flashback et euh... et autres... et autres aventures Et d'ailleurs tu vas faire la Zeeland cette année et euh... c'est comment euh... c'est vrai C'est comment le training ? Bah en vrai je me suis train, je me suis train sur tous les jeux sauf euh... alors sauf Celeste, Starcraft, Ouf... Breakfast, euh... Trial Racing, Long... Non ! Ta gueule ! Non je rigole Ta gueule t'as pas là c'est Trial Si si j'en sais j'en sais Ah si vous montez le level pour avoir les motos Par contre Céleste j'y crois que tu l'as pas lancé ? Euh... non j'ai vraiment j'ai juste pas lancé Céleste et Starcraft De vrai j'ai tout lancé Ok alors euh... Même Kallax, mais Kallax t'as joué à Kallax ? Oui oui mais moi j'ai joué à tout hein Je pense que là j'ai déjà... je sais pas combien j'ai d'heures de training mais je pense 300-400 Donc euh... autant te dire moi en fait la Ziland je suis allé une fois Alors peut-être vous allez pas ressentir la même chose que moi Et dernière je suis allé, j'avais train vraiment peut-être 30h all time tu vois Genre j'avais vraiment lancé quelques jeux genre taque manière et tout Et... genre j'étais bon tu vois Et j'étais tellement frustré de voir les mecs aller loin dans la compétition Et moi j'étais éliminé j'étais en mode putain mais je suis une merde genre c'est trop nul L'année dernière j'étais spectateur moi j'étais en plus hein j'étais avec Thomas etnot et tout Ouais Et là cette année je la fais et en vrai moi j'y vais euh... j'y vais en mode euh... Du temps toi Bah j'y vais euh... voilà quoi Alors après peut-être tu vas ressentir... tu... peut-être tu repenseras mes paroles Tu te diras putain euh... trop dommage de pas être allé loin dans le... dans la compétition C'est pour ça cette année... Alors si j'vais à la Ziland et que j'vais pas loin dans la compétition Ok... non mais peut-être tu vas te dire que j'avais raison de... de te dire qu'il fallait strain Parce que moi... là je... je... là cette année je suis content parce que je me dis C'est sûr que même si j'vais pas loin dans la compétition Au moins je... c'est juste parce que j'ai troll avec le stress Mais genre j'ai des bons niveaux sur tous les jeux tu vois Donc je suis sûr de pouvoir aller loin Tu vois des... des... là Céleste frérot Le... Céleste et Trial c'est les deux jeux qui demandent le plus de strain Et... ouais pas avoir lancé Céleste là c'est trop tard hein Mais genre c'est vraiment ce jeu est trop trop dur Donc euh... Frérot frérot Pourquoi j'vais me fatiguer à me train alors je vais faire au minimum top 10 Pourquoi ? J'suis blose la question J'suis pas sûr de l'info euh... bon bref Mais euh... ok ok Bon de toute façon on se verra la Ziland Au pire tigouard on fait un truc quand tu seras à l'émini tu repenseras mes paroles Vas-y vas-y je repensera tes paroles Ok c'est vraiment possible Tu me diras après parce que moi je serai encore là-bas Moi je me connais avec le stress il y a moyen que je fasse vraiment top 2000 Alors que j'ai train mille heures Vraiment c'est très 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 probable Bref bah en tout cas merci frérot d'être venu Et on se pète euh... Vas-y vas-y bah merci Et puis euh... semez vous les gars Allez bisous C'était un bon Merci frérot bisous A plus à plus Bon les gars passons à l'annonce Il faut que je vous parle d'un truc Il faut que je vous parle d'une annonce les gars Je bosse un projet exactement depuis début mars 2023 Donc depuis un an et deux mois aujourd'hui Euh... Ça fait un an et deux mois qu'on bosse un projet avec une petite équipe Et que vous n'êtes pas au courant Alors je ne peux pas vous dire Désolé désolé à l'avance Je vous donne l'info juste pour que vous soyez contents Et que vous soyez hype juste Pour le moment il n'y a pas de date mais normalement Je dis bien normalement Enfin c'est même sûr Avant fin mai Avant fin mai vous verrez cette chose voir le jour Je vous dis ce que c'est Je vous dis la grosse info Mais je ne vous donne pas les détails Comme ça je vous laisse réfléchir à vos théories Vous dire Ah qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il fait Blasix Qu'est-ce que... On sait pas Nan 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 Donc je vous dis juste la grosse info Et il y aura l'annonce officielle Bientôt D'ici une, deux semaines Je sais pas Peut-être... J'espère après la Zilan Ce serait vraiment l'objectif Euh... Avec un trailer et une date Et cette date là Elle sera jamais changée Elle sera officielle Elle sera bonne Elle sera opérationnelle Ok ? Donc en gros Eh c'est une dinguerie je vais le dire Les gars je vais le dire Les gars je vous jure Je vais le dire Et ça fait tellement de temps que je veux vous le dire Je... Euh... Ah les gars Stress maximal Je vais officiellement Aller en Turquie Et ça sera stream Je... C'est pas vrai C'est pas ça C'est pas ça Mais il faudrait Il faudrait que pendant un an et deux mois je bosse ça Et que j'aille en Turquie Et que je me... J'arrête d'avoir ce trou capillaire L'annonce officielle les amis Je... Je... Je vais pas vous en dire plus C'est que... Avant la fin du mois de mai Je vais ouvrir mon propre serveur GTA Je dis bien GTA Voilà Je... Voilà Euh... Disclaimer Je vous le dis tout de suite Ce ne sera pas un serveur RP Et ce serveur Je dis bien Normalement Apprendre avec des pincettes Sera une filiale de flashback Ce serveur sera une filiale de flashback Tout comme Outlaw Tout comme FlashFA Donc les amis Vous a... Ne... Vous pouvez faire... Commencez à faire vos théories et tout Euh... Je ne dirai rien Je ne... Je serai une vraie tombe Par rapport à ça Les gars en fait l'idée moi Elle m'est venue bien avant Et là il y a un mois à peu près J'ai dit à Thomas Ouais frérot Bah écoute voilà Ça fait un an que je suis sur un projet Je bosse un truc C'est ça Euh... Il m'a dit écoute frérot Pas de soucis Carrément si tu veux Ça devient une filiale de flashback J'ai dit ok J'ai signé les amis J'ai signé Donc sachez que Genre en vrai Je pense que vous n'allez pas pouvoir deviner ce que c'est En vrai C'est un truc assez spécial Mais c'est un truc que vous allez tous kiffer C'est un truc qu'on va tous kiffer Et c'est un truc Qui va tenir On veut que ça tienne jusqu'à GTA 6 Voilà Au moins vous savez Jusqu'à GTA 6 Jusqu'à 6M Faut que ça tienne 2-3 ans Sur la vie Sur la chaîne IRL aussi les gars Il y a énormément de vidéos qui arrivent On a tourné là Quand je suis allé à Paris J'ai tourné 3-4 vidéos Vous avez des vidéos avec Tobias Avec Medoche qui arrive Et Monsieur Sale Vous avez des vidéos vraiment qui arrivent Donc je compte sur vous les gars Pour suivre la chaîne IRL Parce que comme vous savez Moi je veux m'investir à fond sur YouTube Et je veux Je veux que mon YouTube soit aussi gros que mon Twitch J'ai vraiment envie d'être YouTubeur Vous le savez depuis très longtemps Donc allez follow cette chaîne les gars C'est important C'est la chaîne IRL Il y a déjà 6 vidéos qui sont sorties Et voilà C'est la chaîne IRL C'est la chaîne IRL C'est la chaîne IRL